Et on ouvre les news de ce soir avec du handball. Côte d'Ivoire, 400 encadreurs à l'école de la Fédération. La Fédération ivoirienne de handball organise une séance de formation et de renforcement de capacité du 13 novembre au 29 décembre prochain. Cette formation est destinée aux entraîneurs de D1, D2, des centres de formation et aux arbitres. Au total, c'est près de 400 cadres qui sont donc attendus par la FIHB. Dallois et Bouaké ouvriront cette série de formation du 13 au 22 novembre prochain. Un mot de judo à présent, Open de Yaoundé. La Côte d'Ivoire glane trois médailles. Présent au Cameroun ce week-end à la faveur de l'Open de Yaoundé. D'abonnés Zuleya qui concourt chez les moins de 57 kg d'âme. Fofana Salimata, moins de 52 kg d'âme. Et Kobenankofi Crémé, moins de 100 kg homme. On glanait deux médailles d'argent et une de bronze. Une moisson qui intervient après plusieurs mois d'inactivité due au Covid-19. Le week-end prochain, le trio ivoirien va rallier le Sénégal en vue de l'Open de Dakar. En athlétisme en Angleterre, Mo Farah se lance dans la téléréalité. Mo Farah raccroche temporairement ses pointes pour participer à une nouvelle édition de l'émission britannique de téléréalité. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. S'il a bien l'intention de s'aligner aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, le quadruple champion olympique britannique a accepté de se mesurer à neuf autres personnalités contre un chèque estimé à 217,6 millions de francs CFA. Du basketball à présent NBA, Chauncey Billups dans le staff des Clippers. Du bon monde pour épauler Tyron Lou chez les Clippers. Le nouveau coach du club de Los Angeles sera en effet épaulé par Chauncey Billups et Larry Drew, comme le rapporte Adrian Wojnarowski d'ESPN. Ils seront tous deux assistants auprès du coach Lou, nommés en remplacement de Doc Rivers à la fin de la saison. Et puis du football, évidemment, on commence avec la CAF. Jacques Hanouma sera candidat. Jacques Hanouma sera candidat pour l'élection à la présidence de la CAF prévue en mars 2021. L'annonce a été faite le week-end dernier dans un communiqué de la FIF signé de Sidi Diallo. Le président de la Fédération Ivoirienne de Football a d'ailleurs indiqué qu'il a décidé d'accorder son parrainage à l'ambassadeur Jacques Hanouma, qui espère succéder à Ahmad Ahmad. La date limite de dépôt des candidatures pour l'élection du nouveau président de la CAF est fixée au 12 novembre prochain. Cameroun, Samuel Eto'o victime d'un accident. Le 4-4 de Samuel Eto'o a percuté un bus ce week-end. Survenu entre Douala et Bafoussam, cette collision n'a fait que des dégâts matériaux. Sorti indenne, l'ex-attaquant star du Barça ou encore de l'Inter Milan n'a pas souhaité porter plainte, comme le rapporte le correspondant en Afrique de la BBC. Plutôt, le Camerounais a invité le conducteur à conduire plus prudemment. En Amérique, la Copa América reportée. Alors que la Copa América devait initialement se tenir du 12 juin au 12 juillet prochain en Colombie et en Argentine, le média brésilien Globo Esporte annonce que la Côte Bémol aurait décidé de reporter la compétition à 2021, tout comme l'UEFA l'a fait pour l'euro. La Confédération avait déjà demandé à la FIFA de reporter des matchs de qualification au Mondial 2022 il y a quelques jours. Et puis on termine avec une triste nouvelle. Stéphane Moulin est décédé. Après Sébastien Dossiage, la famille de l'arbitrage français vient de perdre un second arbitre important avec Stéphane Moulin, décédé à l'âge de 57 ans. Ancien arbitre international, ce dernier avait pris sa retraite en 2009 après 30 ans de service et 300 matchs au plus haut niveau en Ligue 1 et Ligue 2. Et un trophée des champions en 2000 souligne le communiqué du syndicat des arbitres du football d'élite. Et bien voilà, on n'a pas fini, on va décrypter ça un petit peu plus en profondeur. Retrouvons tout de suite la grande team. Bonsoir la grande team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous ? Ça va bien. Oui, ça va bien. Ça va ? Ça a été le week-end ? Oui. Jean-Philippe, bonsoir, vous allez bien ? Je vais très bien, merci beaucoup. D'accord. Alors, on va commencer par vous. Tiens, voilà, on va faire quelques infidélités à Yellow ce soir. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous retenez de ce LGT News ? C'est l'info au basketball du côté des Etats-Unis d'Amérique avec la NBA. Du côté des Los Angeles Clippers, Doc Rivers qui a quitté le banc des Clippers a été remplacé par son ancien assistant Teron Lou. Ce dernier est arrivé avec des assistants à lui qu'il connaît parfaitement bien, notamment Chancey Billups qui est son ami dans la vraie vie. Ami de Teron Lou, l'ex-mener des Pistons de Détroit à région des Clippers. Il faut de n'avoir trouvé de meilleurs postes vu qu'il souhaitait être le coach principal d'une franchise cette saison en NBA. Il a évolué également du côté de cette franchise des Clippers. Il va retrouver au niveau du staff technique des Clippers des personnalités telles que Kenny Atkinson, ex-coach des Nets, Dan Greg, ancien assistant d'Eric Polestra du côté de Miami Heat, et Larry Drew, ancien coach des Bucks, des Hawks et des Cavaliers, c'était un fidèle également de Teron Lou puisqu'il assistait ce dernier du côté des Cleveland. Donc du côté de cette formation des Clippers, après avoir constitué une équipe avec Kawi Léona et Paul George, une équipe de grands stars, on est en train de se doter également d'un staff technique à même de pouvoir leur permettre d'être champion NBA, pourquoi pas aller à la coquette de Los Angeles Lakers. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Ce ne sera pas évident, mais en tout cas… On se donne toutes les chances. Oui, c'est bien, c'est très très bien. Allez, on poursuit avec vous, Roger Stéphane. Jacques Anouma sera-t-il le futur président de la Confédération africaine de football ? En tout cas, ce sera une chose formidable. Il a affiché ses intentions à la présence de l'institution qui dirige le football africain. L'information a été donnée dans un communiqué ce week-end, communiqué signé par Ciri Diallo, le président de la Fédération africaine de football, qui d'ailleurs, naturellement, a accordé son parrainage à Jacques Anouma. C'est une très bonne nouvelle, mais une excellente nouvelle pour le football ivoirien. Mais attention, ce n'est que la première des trois étapes avant de faire acte de candidature à la Confédération africaine de football. Eh bien, il faut savoir que Jacques Anouma est un sacré monsieur dans le domaine du football, président de club, il a été président de la Fédération africaine de football, il a été président de l'UFOA en 2004, membre du comité exécutif de la FIFA en 2006 et reconduit en 2011 pour la période de 2011-2015. Il a été médiateur à la CAF, à la Confédération africaine de football, il est président d'honneur de la Fédération africaine de football et il est ambassadeur. Alors, c'est un sacré monsieur, j'ai envie de dire. Eh bien, Jacques Anouma est candidat. D'ailleurs, il avait été candidat une première fois en 2013, victime de quelques rouages de la Confédération africaine de football. Et là encore, il revient. Et on espère qu'il va remplir toutes les conditions pour aller affronter Ahmad Ahmad en 2021. Voilà donc la grosse nouvelle, la grande nouvelle au plan local en ce qui concerne le football et nos dirigeants. Eh bien, Jacques Anouma a les intentions d'être candidat à la présidente de la Confédération africaine de football. Bon, ce n'est pas encore fait, puisque aux dernières nouvelles, il lui manque encore un parrainage d'une association sportive. Alors, il faut savoir qu'il y a trois étapes à franchir. La première étape, c'est d'être proposée par une fédération. C'est fait par la Fédération africaine de football. La deuxième étape, c'est d'avoir le parrainage de trois associations. Il en a deux pour l'instant, je crois. La Fédération ivoirienne de football et une autre, donc il manque une autre fédération. Et puis après donc, il va faire acte de candidature auprès du comité d'éthique de la CAF, qui est donc la commission électorale, qui va certainement valider sa candidature pour être candidat face à Ahmad Ahmad. Eh bien, c'est le grand Jacques Anouma qui revient encore pour tenter d'être président de la Confédération africaine de football. Et je vous rejoins, comme vous dites que ce serait une vraie bonne nouvelle pour le football ivoirien. Absolument. Eh bien, je vous rejoins, on lui souhaite vraiment bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Oui. Et puis nous, on va rendre gloire à Dieu, parce que notre lion indomptable, Samuel Leto, est sorti indemne d'un accident qui est subvenu au Cameroun. Voilà, il n'a rien eu, rien à signaler à part quelques égratunures. Et nous, on est contents, on se rejouit de cela, parce que c'est un joueur qu'on connaît, un formidable joueur qui fait la fierté de l'Afrique à Barcelone, à l'Inter où il est passé, en tout cas dans tous les clubs où il est passé, il a fait la fierté de l'Afrique. Et nous, on se rejouit de cela. Et il n'a rien eu, c'est un autre souhait. Et la petite histoire, c'est que le conducteur du gros camion, du bus même, qu'il a percuté après la fuite, et il a été rattrapé rapidement par les policiers. Ils l'ont frappé, en tout cas, il a pris une sacrée raclée. Et Samuel Leto, bizarrement, compte toute attente, il est allé au commissariat, il s'est assis à côté du chauffeur, il a retiré toutes ces plaintes qui ont été portées, et franchement, il lui a dit de rouler maintenant paisiblement, calmement, parce que la vitesse au volant, ce n'est pas une bonne chose. Il a interpellé tous les conducteurs de gros camions, de bus, à la prudence au volant. Parce que rouler rapidement, rouler vite, c'est bizarre. Mais bizarrement, le chauffeur, il était tout traumatisé au commissariat. Il a de quoi ? En tout cas, il était tout... Oui, c'est vrai, il a appris que c'est l'étau qu'il n'avait pas été. Mais c'est ça ! Du coup, il était dans tous ses états. Et il a rassuré le gars, il lui a dit, franchement, moi, je te pardonne. Et il a montré au monde entier qu'il était humain, après tout ce qui s'était passé, parce que la voiture était vraiment broyée. Et s'il est sorti indemne, c'est parce que Dieu était au contrôle et Dieu l'a protégé. Et nous, on ne fait que rendre gloire à Dieu, parce que l'Afrique n'allait pas pète comme ça. L'un des cadors, voilà, du foot. Surtout, les Ivoiriens n'allaient pas pète du beau-frère national. C'est le beau-frère national, comme le dit Yélo. Le beau-frère, il a marié notre soeur Gouraud. Donc, nous, on se rejoint en même temps que les Camerounais. Merci, Eto, merci pour les plaintes qu'on a été retirées. Le grand Eto. Je veux que Dieu te bénisse encore. Voilà ce qu'on peut dire. Très bien. Et on termine avec vous, Yélo. Oui, on prendra la direction de l'Angleterre. Mohamed Farah, appelé communément Mo Farah, se lance dans une télé-réalité. En fait, les sportifs sont très souvent dans les télé-réalités. Aux États-Unis, par exemple, on a tendance à avoir des catchers, des basketteurs, qui sont dans des télé-réalités pour nous montrer leur vie à la maison, leur vie privée avec leurs compagnes. Mais par rapport à Mohamed Farah, lui, c'est une télé-réalité déjà qui est très inconfortable parce qu'elle se fera habituellement se faire dans la jungle avec plusieurs concurrents où les athlètes ou les sportifs sont mis dans des situations très inconfortables et devront participer à des épreuves. Et puis, l'argent qu'ils gagneront sera déversé à des associations caritatives. Bien qu'eux-mêmes, ils sont payés, vu l'audimat qu'ils pourront produire sur la chaîne, ils verseront aussi de l'argent à des associations caritatives. Alors, Farah participera avec neuf concurrents. Il sera en course avec neuf concurrents. Il y a l'athlète, la médaillée d'or de Javelot aux Jeux paralympiques de 2016, Oli Arnold aussi qui participera. Donc, ce n'est pas une télé-réalité que pour les Validias aussi, des athlètes paralympiques qui pourront participer à cette télé-réalité-là. Habituellement, comme je l'ai dit, c'est dans la jungle que ça se fait, mais à cause de différentes restrictions, cette télé-réalité-là pourra se faire au pays de Galles dans le château de Grich. Donc, on attend le 15 septembre pour pouvoir assister à la première de cette télé-réalité. Ah, mais c'est dangereux. Dans la jungle, même les animaux aussi seront présents ? Oui, c'est une sorte de... Est-ce que les animaux ont lu aussi l'esprit ? Une sorte de star tonnerre, quoi. En Côte d'Ivoire, on avait star tonnerre. Est-ce que les animaux ont lu les scripts, la procédure de la télé-réalité ? Parce que le lion, comme ça, il ne comprenne pas français, il ne comprenne pas anglais. Donc, comme ça, ce n'est pas dangereux. Après, ce qui est un peu étonnant, c'est que généralement, dans ce genre de télé-réalité, ce ne sont pas forcément les athlètes qui sont encore en activité. C'est souvent des retraités ou des gens qui ne sont plus forcément sous les feux de la rampe. C'est vraiment des gloires. Même bien des images. Voilà, parce que Mofara, quand même... Exactement. Là, on sait qu'il est toujours en lice pour les JO de Tokyo. Oui. C'est un petit peu étonnant pour moi. Peut-être que c'est pour se mettre aussi en chambre, parce qu'il n'y a pas de compétition actuellement. Donc, il sert autrement la population, puisqu'il y a des fonds qui seront déversés à des associations. Et puis, on va bien utiliser son image, quand même. Voilà. On lui souhaite bonne chance. Mofara, c'est un sacré champion, celui-là. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Allez, voilà, on a fini notre petit tour de table en ce qui concerne LGT News. Un beau programme, puisqu'on est en direct jusqu'à 22h. Et je vous rappelle la question sondage, éliminatoire de la Cannes 2021. Votre avis, Madagascar, peut-il battre la Côte d'Ivoire ? C'est ce jeudi, oui, dans quelques jours, là. Eh bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en allant sur la page Facebook de La Troie. Eh bien, comme tous les lundis, on va décrypter un petit peu ce que nos pros ivoiriens ont fait sur les pelouses européennes. C'est l'heure de la saga des...